Le parole est à monsieur Maxime Minot. Merci monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, les territoires ruraux ne peuvent plus être la variable d'ajustement. Il n'y a plus aucune fermeture de classes dans les zones rurales. Citation d'Emmanuel Macron en juillet 2017. Que vaut la parole présidentielle aujourd'hui ? 888 fermetures plus tard. Le mail du Dazen, reçu hier, en est la meilleure réponse et tombe comme un verdict. 5 ans de fermeture contre 44 ouvertures de classes dans l'Oise en 2019. J'ai une pensée pour les écoles de Rieux, Angers, Monchis-Saint-Élois ou encore Avrochis dans ma circonscription. Alors vous nous expliquerez que le taux d'encadrement augmente, sans doute, mais il cache une très grande disparité territoriale, toujours au détriment des écoles rurales. Vous nous expliquerez également que la population baisse et que des enseignants sont tout de même recrutés, certes, mais c'est surtout pour assurer le dédoublement des classes dans les raisons prioritaires des zones urbaines. Monsieur le ministre, vos acrobaties techniques ne résistent pas à la réalité du terrain et le critère démographique ne peut fonder à lui seul une politique en matière d'éducation, car c'est ignorer les difficultés spécifiques des écoles rurales. Dédoubler là-bas et diviser ici est un procédé à somme nulle et conduit à une république à deux vitesses dont personne ne veut. C'est oublier aussi les sacrifices des nombreuses communes pour attirer des nouvelles familles dans un contexte où chaque euro compte. C'est nier enfin que l'avenir de nos enfants ne peut se réduire à une bataille de chiffres que l'on érige en trophées. Monsieur le ministre, mon intention n'est pas de diviser l'école de la République, ce serait une faute majeure, mais bien de demander une simple égalité de traitement. Monsieur le ministre, écouterez-vous alors nos propositions à l'examen de votre texte afin qu'il mérite son titre « L'école de la confiance, à la ville comme à la campagne ». Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Maxime Minot, vous pensez sans doute que répéter des dizaines de fois des choses fausses font une chose exacte. Et ce que vous venez de dire est totalement faux. Je l'ai dit au moins une dizaine de fois à cette tribune, le fait de répéter ce que vous dites n'en fait pas une vérité. D'abord, vos chiffres sont faux. Parlons de votre département, monsieur le député. Rentrée 2017, notre première rentrée de ce gouvernement, moins 659 élèves, plus 50 créations. Rentrée 2018, moins 559 élèves, plus 55 créations. Et rentrée prochaine, 52 élèves de moins, 8 postes créés. Donc cela commence à bien faire, parce que ça fait plusieurs fois. Vous l'avez fait, vous l'avez fait, vous le faites à chaque fois. Vous l'avez fait, vous l'avez fait en commission, vous l'avez fait dans l'hémicycle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous essayez de faire croire, vous essayez de faire croire qu'on déshabille le rural pour l'urbain. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît, écoutez la réponse apportée à la question de monsieur Minot. Monsieur Minot, écoutez la réponse, s'il vous plaît. Bien, alors, s'il vous plaît, monsieur Minot, votre question était posée avec passion. Écoutez donc la réponse qu'elle mérite. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous invite à considérer le ton de votre question avant de juger le ton de ma réponse. Donc, je me contentais d'indiquer que les chiffres sont têtus. Les chiffres, c'est la création de postes à l'école primaire, rentrée après rentrée depuis que nous sommes là. Oui, le taux d'encadrement s'améliore dans le premier degré dans chaque département de France. Et oui, dans votre département, pour la troisième fois, alors qu'il y aura moins d'élèves, il y aura des créations de postes. Merci, monsieur le ministre. Merci. 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 Merci.